Les souvenirs émergent peu à peu. Attablé en front de mer à Ajaccio, Gabriel Attal fait un break. Il vient de s'entretenir avec la ministre de l'enseignement supérieur pour parler du calendrier du bac. Sa famille, en vacances avec lui sur l'île de beauté, le voit rarement poser son téléphone. Il accepte néanmoins de faire une courte pause et d'évoquer pour Gala l'enfant qu'il fut à l'école. C'était avant de devenir le plus jeune ministre de l'éducation de la Vème République. Un temps, j'ai été un élève dissipé, confesse-t-il. Parfois un peu rêveur, d'autres fois un peu clown avec mes camarades. J'ai pu ensuite être perturbé, à l'adolescence, au moment du divorce de mes parents. De cette expérience, je tire la conclusion qu'il n'y a pas de fatalité à l'école. On peut avoir parfois des problèmes familiaux ou autres, ça peut devenir difficile, mais on peut toujours raccrocher, assure le diplômé de Sciences Po. Dès le lycée, Gabriel Attal se prend au jeu des études. Souvent délégué de classe, il commence aussi à s'intéresser à la politique. Il convainc son proviseur d'organiser une élection présidentielle pour permettre aux élèves de première et de terminale, qui n'ont pas encore 18 ans, d'exprimer leurs opinions. A l'époque, en 2007, les candidats s'appellent Ségolène Royal, sur qui se porte le choix de ce jeune sympathisant socialiste, François Bayrou et Nicolas Sarkozy. C'est le candidat centriste qui l'a emporté dans mon lycée, s'amuse-t-il. Dès son entrée dans son nouvel exercice, le ministre de l'Éducation s'est néanmoins vu reprocher sa scolarité à l'école alsacienne, un établissement parisien privé et huppé. J'assume le choix qu'ont fait mes parents et que font beaucoup de familles en France, s'insurge-t-il. Mon rôle est désormais que l'on s'interroge et trouve des solutions pour que l'école publique puisse offrir l'essentiel de ce que certains parents vont chercher dans le privé. Notamment un meilleur suivi individualisé des élèves et un remplacement plus systématique des professeurs absents. Pour y parvenir, il compte mettre rapidement en place le pacte enseignant. Qui prévoit un complément de rémunération pour ceux qui accepteront de remplacer leur collègue absent. Gabriel Atta l'a désiré très fort ce ministère. Il se prépare physiquement à cette rentrée sous tension. Il s'astreint presque chaque jour à 45 minutes de jogging, du rap à fond dans les oreilles, souvent Aurel Sanujul. A 34 ans, il savoure sa revanche. Fini l'époque où on le surnommait, au ministère de l'éducation, Natacha. C'était en référence à Natacha Kampouche, la jeune fille autrichienne séquestrée pendant des années. Il était alors secrétaire d'État sous la tutelle d'un Jean-Michel Blanquer, qui prenait pour lui seul la lumière. Les choses se sont passées convenablement, je n'ai jamais eu à me plaindre, tant perd-il. C'est normal et même sain qu'il puisse y avoir des différences de vue. Le jeune Gabriel, comme le surnommait affectueusement Jean Castex, alors premier ministre, est aujourd'hui sorti de l'ombre. L'exposition médiatique n'est d'ailleurs pas pour lui déplaire. Il défend néanmoins parouchement son intimité et ne s'exprime pas davantage sur son paxe conclu en 2017 avec Stéphane Séjourné, ex-conseiller d'Emmanuel Macron et député européen, président du groupe Renew. Non, veut-il croire, la carrière ou les ambitions de l'un ne peuvent être sacrifiées face à l'ascension de l'autre. J'ai toujours dressé le plus possible une frontière étanche entre ma vie publique et ma vie privée, insiste-t-il, repoussant toute question sur leur duo au fait du pouvoir. Garde haute pour cette rentrée où il se sait très attendu, il prévient aussi ses adversaires. En premier lieu, Philippe Devilliers, qui, dès sa nomination, a parlé de catastrophe et a dénoncé le passage du WOC au LGBT. J'ai le cuir solide face aux attaques homophobes, assure-t-il. Je pense surtout quand j'entends ces propos aux millions de Français qui vivent cela dans l'anonymat et sont moins soutenus ou accompagnés que moi. La lutte contre le harcèlement sera ma priorité absolue, promet-t-il du coup. C'est un enjeu sociétal majeur car, avec les réseaux sociaux, ils ne s'arrêtent plus aux portes de l'école. Brigitte Macron qui l'a appelée dès le soir de sa nomination a déjà pris date avec lui pour faire avancer cette cause qui lui tient à cœur. C'est une professeure, elle a un amour absolu pour l'école, une très grande expérience et beaucoup de capteurs sur le terrain, reconnaît Gabriel Attal. Il compte délocaliser son ministère dans un établissement en France, trois jours par mois, pour aller au contact. La première dame et le ministre ont aussi en commun la passion du théâtre. J'en ai fait à l'école dès le spell de Tireba et j'interprétais le chaboté, se souvient Gabriel Attal. Au collège, j'ai joué Molière, Goldoni. Je n'ai pas l'impression pour autant de camper aujourd'hui un personnage en politique, mais ses expériences m'ont aidé en termes de gestion du trac et de prise de parole publique, témoigne-t-il. Étudiant, il a fait du reste l'objet d'un casting sauvage dans la rue et a été retenu pour apparaître comme acteur de compléments, un figurant récurrent, dans le film de Christophe Honoré La Belle Personne, adaptation contemporaine de La Princesse de Clèves avec Léa Seydoux et Louis Garel. C'est ma seule expérience au cinéma. J'ai pu m'acheter mon premier scooter. Lorsqu'il l'a vu à la télé, bien des années plus tard, en tant que porte-parole du gouvernement, Christophe Honoré lui a envoyé un gentil mot. Il se souvenait de lui. L'œil exercé, le réalisateur avait sans doute compris que Gabriel Attal n'était pas qu'un figurant. Cet article est à retrouver dans le gala N degrés 1575 disponible dans les kiosques ce jeudi 17 août 2023. Crédit photo, Olivier Huytel-Olivier Sanchez-Cristal. Crédit photo, Olivier Huytel-Olivier Sanchez-Cristal. Oh, I see you out there on your own But you wish that I was there as I would do to be strong My land, I know you are all there as I can only be a part of that chain that nest stops if I can